La Fédération Ivoirienne de Football a décidé d'aller jusqu'au bout de ses engagements concernant la saison sportive 2019-2020. Bien que celle-ci ait été arrêtée au stade de la vingtième journée en Ligue 1, à la seizième journée en Ligue 2 et après cette journée seulement en Détroit, tous les clubs de ces divisions percevront entièrement leur subvention. La bonne nouvelle a été donnée par le Comité Exécutif, au cours de l'Assemblée Générale Annuelle de Bilan tenu samedi, à la Fondation Félix Soufou à Boigny pour la Recherche de la Paix de Yamoussoukro. Dans un courrier daté du 4 mai 2020, le directeur exécutif, Jean-Baptiste Sametiasse, avait fait le point sur les droits TV et la subvention versée à l'ensemble des clubs de Ligue 1, Ligue 2, Détroit et les clubs de football féminin. Il ressort de ce courrier que la Fédération a donné à l'ensemble des clubs ivoiriens, Ligue 1, Ligue 2, Division 3 et football féminin, à la date du 4 mai 2020, la somme de 1 910 000 000 de FECFA au titre des subventions, des droits TV et des droits marketing pour la saison sportive 2019-2020. Et cela, sur un montant total de 2 245 000 000 de FECFA. La Fédération Ivoirienne de Football reste de voir au club la somme de 335 000 000 de FECFA, exclusivement aux clubs de Ligue 2, de Division 3 et de football féminin. Le compte des clubs de Ligue 1 ayant été soldé. Depuis l'avènement du Président Augustin Sidi Diallo en 2011, la subvention que la Fédération Ivoirienne de Football alloue aux différents clubs de football qui prennent part aux compétitions qu'elle organise a sensiblement augmenté. Ainsi, les clubs de Première Division, Ligue 1, perçoivent désormais 75 millions de FECFA. Ils avaient droit, avant, à 50 millions. Ceux de Ligue 2 sont passés de 15 à 25 millions et ceux de Division 3, de 7 à 15 millions de FECFA. Sans oublier les équipes de football féminin qui touchent par saison 2,5 millions contre 500 000 FECFA. Sous-titrage ST' 501